Comme tous les vendredis dans cette émission, on va mettre à l'honneur un petit bout de France. Et aujourd'hui, c'est Nice qui est à l'honneur, une ville formidable, Nice évidemment. Et on va s'intéresser à la cuisine niçoise, en particulier à la ratatouille. Mais pas seulement, puisque tu as préparé quelque chose également originaire de Nice. Autre spécialité de Nice, c'est les petits farcis niçois. On les aime bien, ces petits farcis, ils sont mignons, ils sont goûtus, ils sont charmants. Et bien voilà, on va les faire. Est-ce qu'ils sont faciles à faire ? On va regarder. C'est très très simple à faire. Il suffit de viande hachée, d'oignons, de courgettes. J'ai choisi des courgettes rondes, on en parlera tout à l'heure. Des poivrons, de l'ail, du persil plat, de la chapelure et des oeufs. Alors par quoi ? Oui, c'est ça, ça demande à creuser les légumes. Et oui, alors justement, on va partir vraiment sur la première préparation, c'est d'évider les légumes. Oui. Donc pour les courgettes, j'ai choisi, j'aurais pu choisir des courgettes longues. C'est un petit peu plus délicat à creuser. C'est plus mignon les rondes, mais c'est pratique. On va faire un petit truc un peu chouchoupinou. Donc, chouchoupinou. Alors, tu vois Maya, tu en as une devant toi. Pour éviter qu'elle bouge, tu vas couper légèrement la base. La base, oui. Thomas, tu vas pouvoir commencer à remuer ce que j'ai commencé à faire. Elle est assez stable celle-ci. Ben voilà. Ensuite, tu vas couper le chapeau. Chapeau, chapeau. À peu près comme ça. Très bien Maya. Et ensuite, tu vas récupérer la chair, en tout cas une partie de la chair, de la courgette. Alors, tu pourrais utiliser une cuillère parisienne, comme celle-ci. Mais tout le monde n'a pas de cuillère parisienne. C'est vrai. Donc, on peut utiliser, c'est très simple, avec une cuillère à soupe. Oui. Je pense que c'est plus fin avec la cuillère parisienne. Peut-être une cuillère à café, je ne sais pas. Peut-être une cuillère... Oui, mais c'est pas mal. Je suis sûre que voilà. Non, mais elle s'en sort bien. Je te laisse tranquillement. Là, qu'est-ce que c'est, ça ? Tu as mis le quad. Non, d'abord, là, toi, tu rigoles. Tu vas me couper le poivron en deux. En deux. Dans ce sens-là ? Oui, moi, je le coupe en deux. D'accord, ok. Dans ce sens-là. Ok, ça marche. Et tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Oui, oui, moi, je fais l'entendement, mais ça marche. Et ensuite, il faut retirer... J'enlève ça. Non ! Non, excuse-moi. Ah oui, j'allais trop vite. Ah non, il faut enlever juste ça, c'est ça ? Et bien sûr, comme on est dans une émission anti-gaspi, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait de la chair ? On la met dans la farce. Oui, mais vous êtes perspicace. On va couper la chair en petits cubes. Et j'ai vidé aussi un oignon. Alors, pour évider l'oignon, moi, je vous conseille d'abord de le pré-cuire dans l'eau. Ah oui, parce que sinon, c'est impossible. C'est hyper galère, ça glisse dans tous les sens. Alors que là, tu vois, on a un oignon parfaitement à remplir. Tu as fait comment ? Tu l'as plongé dans l'eau ? Je l'ai plongé dans l'eau bouillante. Oui. Quelques minutes, ça la ramollit un petit peu. Et ensuite, j'ai juste évidé. J'ai récupéré la chair de l'oignon. Et là, vous voyez, avec un petit filet d'huile d'olive. Mais dis donc, Thomas, tu fais du bon boulot. Mais t'as vu un peu ? Bahia, c'est fini. Non, mais attends, Bahia, là. En une semaine, t'as vu les progrès que t'as fait ? Non, mais sérieusement. Fini, maîtresse. Et donc là, vous faites risoler tout ça avec un petit filet d'huile d'olive. Et vous voyez, la chair, elle sert pour la farce. Et je vous parlerai de la farce tout à l'heure. Très bien. On vous le dit tous les jours, cette recette, vous pouvez la télécharger sur le site de la quotidienne france5.fr dès maintenant.